On va largement parler ce soir dans la télé d'ici de football, la messe du football continental, c'est la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue, vous le savez, au Cameroun. Le Cameroun qui fait son entrée en liste pour l'avant-dernier volet de cette Cannes, la demi-finale, demain face à l'Égypte. Ce soir, c'est Sénégal-Bourkina, deux affiches alléchantes et qui seront certainement allaitantes de suspense. On va surtout s'apesantir sur ce qui s'est passé après les rencontres Sénégal-Guinée-Équatoriale et Maroc-Égypte. Vous savez, ces échauffourés qui ont poussé le jury disciplinaire de la CAF à imposer des sanctions, des amendes. On va en parler dans le détail. On va revenir sur cette affaire de guerre parce que c'est le vocable employé par Samuel Hutto, président de la Fédération Cameronaise de football, qui a suscité l'ire du sélectionneur égyptien Carlos Cuéros. On va parler de cela. On va aussi parler des éléphants footballeurs qui, vous le savez, ont quitté de façon prématurée la compétition et qui, on ose l'espérer, se concentrent désormais sur la prochaine édition prévue en Côte d'Ivoire sur les installations ivoiriennes en 2023. On va se projeter donc sur l'avenir avec deux journalistes sportifs, Prince Acabla et Saint-Séverin, qui lui sera en duplex, puisqu'il est toujours sur les terres cabronaises. On aura aussi en plateau l'ancienne internationale Traoré Candia, qui nous fera part de son avis d'expert, de footballeur professionnel. Il nous dira ce qu'il pense de la prestation des éléphants et ce qu'on devrait éventuellement corriger pour espérer remporter le trophée en 2023. On n'en est pas là. Avant cela, il y a la glissade. Il y a, on l'espère, un kiff du jour. Voilà, c'est une denrée rare de plus en plus. L'INSEE est là, il faut espérer. Mister Nketuke est également avec nous ce soir. Donc, il y aura forcément des affaires à déclassifier. Et puis, on va terminer tout ceci avec la musique, avec un jeune artiste du nom de Emano. On lui a posé la question avant l'émission, c'est quoi son registre ? Il a dit qu'il faisait tout. Couper, décaler, zouk, tout ce qui va avec. On aurait dû lui demander, est-ce qu'il fait aussi du gbibbé ? Bon, on lui posera peut-être la question. Il sera live sur la scène de la télé d'ici. Deux titres donc tirés de son propre répertoire. On va s'y planter le décor de la télé d'ici. L'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre à la télé d'ici sur ANCI pour télévivre tous les soirs. L'essentiel de ce que vous devez télévivre, ce que vous devez comprendre, ce qui devrait vous intéresser. Qu'il s'agisse d'actualité générale, d'actualité à thématique, sport, science même, pourquoi pas ? Si l'actualité nous l'impose, on va forcément les aborder pour votre bonheur. Merci en tout cas de votre fidélité tous les soirs à la télé d'ici. Qu'il s'agisse de la diffusion RCN, également sur les réseaux sociaux, Facebook et puis aussi, vous le savez, le replay sur YouTube. Glisse est certainement heureuse aussi de vous savoir fidèle. Ça va ? Ça va, je vais très bien. Oui. Ça va ? Oui, ça va. Ça va, je fais très bien. D'accord. Lince, ça va ? Je fais bien. Et toi ? Je vais bien. Béré. Oui. Panthère. Bien. Gépard. Soleil, ce soir, il ne faut pas me chercher ce soir. Qu'est-ce que tu vas sentir passer ? C'est ça. Tu fais Angéline... Tu as vu la petite cravate de chat ou pas ? Tu fais Angéline Farrell. Oui, oui. Un chouarot féminin. N'importe quoi. Tu sais quoi ? En fait, je ne sais pas à quel corps de métier tu me fais penser à habillé comme ça, Sheik. Mais je te promets, depuis tout à l'heure, je me dis... Un corps de métier ? Oui, je ne sais pas. Le béret, on peut comprendre, c'est l'armée. Oui, non, mais je ne sais pas. Ça, c'est haut et forêt, mais... Non, mais un peu Stuart, non ? Tu sais, quand tu prends les avions, là. Oui, exactement, c'est ça, Stuart. Oui, avec... Tu dirais à quatre épingles. Avec une petite cravate, souvent. Exactement. Et là, la cravate... Le gars, il ne rigole jamais, hein ? Oui. Je pense que c'est la cravate jaune, mais je ne sais pas pour quelle destination, du coup. Vous allez bien ? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Il n'y a pas de meilleure transition pour couper le cours. Tu sais, le soleil, le vent, le bruit. Ah, elle insiste ? D'accord. Oui, ben non, du coup, le soleil, le vent... En fait, vous êtes tellement contents parce que vous êtes sortis du mois de janvier, c'est ça ? Oui. Glisse se plaignait de la janvieruse. Là, elle a recouvré le sourire qu'on lui connaît. Je m'étonne, je me sens très très... Inquiète ou que ça va, bon ? Non, la janvieruse est finie maintenant. C'est ça. Depuis hier, quand on va au restaurant, je participe et tout. C'est ça. Lindsay aussi, plus rayonnante que jamais. En ce moment ? Oui. Après janvier. Oui. Mais je n'ai pas trouvé ce mois très long. A l'instar de ce monsieur qui, lui, est aussi très heureux qu'on sorte de janvier. De janvier ? Il a même inventé un jour, le 38 janvier. Non, mais est-ce que tu as trouvé, par exemple, que c'était long ou pas ? On va regarder, tu vas voir. Non, mais est-ce que tu as trouvé, toi ? Moi, normal. D'accord. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes exactement le 38 janvier. Donc, je démonne à tous les chefs d'entreprise, les directeurs, les employés, je vous débloque, s'il vous plaît. Vous me laissez à l'air. Il est bien, il est drôle. De la concurrence, un phallique ou pas devrait aller se rhabiller, là. Ah oui, c'est vrai, jeu de rêve, comme ça se dit et tout. Alors, hier, c'était, vous le savez, la diffusion des deux premiers épisodes de la série Événements Mélodie, à retrouver tous les mardis à 20h30 sur NCI. On a reçu l'équipe de Mélodie, avec à sa tête Alain Guicou, réalisateur de ce programme-là. On va revenir en quelques petites secondes seulement sur ce qu'on s'est dit en plateau. C'est plutôt sympathique. Et puis, juste derrière, on vous dira pourquoi on vous remet cela sur la table. Parlons de Jacob Desvarieux, quand même. Ça revêt une certaine importance désormais, maintenant qu'il n'est plus de ce monde. Oui, pour moi, Jacob, mais bien avant Jacob Desvarieux, je me réitérais ma gratitude aux célébrités qui se sont prêtées au jeu. C'est vraiment important. Sur ce plateau de NCI, je leur dis merci, merci les gars. Et Jacob, c'est spécial, parce qu'il y a deux anecdotes pour Jacob. Quand Jacob a accepté de participer à Mélodie, la victoire en chanson, il a repris sa chanson en studio uniquement pour Mélodie. Spécialement ? Oui, spécialement pour Mélodie. Et ça, ça m'a marqué. Et ce qui me revient encore comme anecdote, c'est le jour du mariage, la dernière scène finale avec le mariage, il est resté pendant près de 12 heures sans manger. Parce que quand on tourne, c'est la galère. Il est resté sur le plateau pendant 12 heures sans manger. Il a voulu qu'on finisse absolument, absolument la séquence avant qu'il n'ait pas mangé. Est-ce qu'il a eu le temps de voir ? Le épisode dans lequel il apparaît ? Oui, oui, il a eu le temps de voir, même deux semaines à une semaine même avant sa mort, mon cousin, c'est un monsieur, il est hors du commun. Il est hors du commun. Et aujourd'hui, sur NCI pour la Côte d'Ivoire, on aura Mélodie tous les mardis. C'est aussi rendre un hommage à Jacob Desvarieux, qui est une légende pour l'Afrique. J'aimerais qu'on puisse... Alors, Mélodie a retrouvé tous les mardis soirs sur NCI, émission spéciale hier pour un peu présenter le tableau et les contours de cette production. La référence à Jacob Desvarieux, elle concerne aussi ses nombreuses collaborations de stars qui interviennent à chacun des épisodes de Mélodie. Jacob Desvarieux, Kajanine, Mewe, pour ne citer que ces artistes-là, D'Aubégnan Ré aussi. Voilà, donc c'est un peu la petite explication. Alors, les téléspectateurs étaient en attente de la diffusion de ces deux séries. Patatra, boum, cataclysme, brame, foudre. Orage. Orage, coupure du signal sur le bouquet canal, qui est quand même un bouquet aussi important de diffusion. Mais il n'y a pas que NCI, c'était aussi toutes les chaînes de la TNT. Alors ce soir, exceptionnellement, on va rediffuser les deux premiers épisodes de Mélodie à 22h05, à retenir, 22h05. Mais c'est aussi pour moi l'occasion d'inviter les téléspectateurs, les populations, à acquérir le boîtier TNT, le kit TNT. Pourquoi il est important d'avoir le boîtier TNT ? C'est qu'il y a moins de risques de coupure, déjà pour commencer. De deux, les images sont diffusées en haute définition, ce qui n'est pas le cas pour les autres canaux de diffusion, donc en haute définition. Et vous avez le son en stéréo. Enfin, il fallait dire son en haute définition. – C'est pareil. – Voilà, c'est ça. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'abonnement en vérité. C'est un paiement où vous payez juste 16 000, 10 000 pour le boîtier, 6 000 pour l'antenne, et c'est fini, il n'y a plus rien à payer à vie. Ceux qui sont dotés de téléviseurs modernes, et la plupart aujourd'hui des téléspectateurs et des foyers sont dotés de téléviseurs modernes, c'est-à-dire écran LED et tout, ont déjà un décodeur qui est intégré. Donc il suffit juste d'acheter l'antenne. 6 000 et c'est tout. Vous avez des images à haute définition, vous avez la possibilité de consulter le programme, ce qu'on appelle la consultation programme, de dire, tiens, il y a tel film qui passe en ce moment, ça parle de quoi, et tout, quel est le film suivant, ainsi de suite. Donc vous avez vraiment toutes les commodités. Troisième ou quatrième raison, c'est que bientôt, l'analogique, on va simplifier, en gros, l'antenne ancienne que vous avez jusqu'ici pour regarder les chaînes traditionnelles, vous n'aurez plus ce dispositif-là, on va basculer entièrement au système de la TNT, donc ce serait bien d'acheter. – Est-ce qu'on a une nouvelle date à ce sujet ? – Oui, il y a Koro Go, il n'y a plus d'analogique. Le centre-ouest également, donc l'extinction, elle est en train de se faire… – Progressivement. – Ah oui, c'est une réalité, absolument. Donc il faut acquérir ce boîtier TNT, images en haute définition, vous avez le bon son, vous pouvez consulter le programme, mais vous payez en one shot, une seule fois, 16 000, mais pour ceux qui ont des télévisions modernes, pas besoin de payer 16 000, vous payez juste 6 000. Ça vous évitera de manquer notamment des épisodes de Mélodie et puis bien d'autres séries inédites sur NCI. Alors, Glisse mourait d'impotence d'intervenir, on va lui permettre donc d'intervenir à présent dans le cas de la Glissade. – Oh non ! – Après ça. – Alors, elle a toute la latitude maintenant de s'exprimer aux yeux de la nation, de regarder sa caméra habituelle, il faut juste que ça ne dure que 3 minutes. – Ah, c'est vrai. Alors aujourd'hui, si je fais comme toi, Lindsay, je t'emmène dans ton pays de cœur, le Nigeria. – Merci Glisse. – Enfin, ça fait tellement longtemps que je n'en ai pas parlé, j'attendais ça avec impatience. – En fait, je suis tombée sur la page d'accueil de la filiale pétrolière de Dongote Group. Donc, que voici, Dongote Group, qui est un conglomérat d'entreprises nigériens appartenant au multimilliardaire Aliko Dongote, accessoirement l'homme le plus riche d'Afrique et c'est marqué « Self-Sufficient Africa », traduction. – Le logo me fait un petit peu penser. – À qui, à moi encore ? – À Danone ? – Non, ça va, à vous ? « Self-Sufficient Africa », traduction, une Afrique autosuffisante. Et très bientôt, ce ne sera plus simplement une signature de bienvenue sur cette page en train de devenir une réalité parce qu'Ali Kodongote vient de visiter, de montrer au monde qu'il a quasiment achevé la plus grande raffinerie d'Afrique qui se trouve à Leki, donc c'est une petite ville du Nigeria qui ne sera plus petite très bientôt en Tsukea. Et alors c'est révolutionnaire puisque la population nigérienne est déjà importée pour 50 milliards de dollars de pétrole et d'accessoires par an et donc cette raffinerie-là qui a été bâtie pour un coût de 19,5 milliards de dollars et qui a une capacité de 50 000 barils par jour pourra fournir tout le Nigeria en électricité et réduire aussi de 36% l'importation pétrolière en Afrique. C'est une très très bonne nouvelle sauf qu'Ali regardait de plus près finalement la signature est-ce que ce ne serait pas plutôt Self-affichant Dangote Group parce que flashback en 2016 il y a une filiale tanzanienne de Dangote Ciment qui est une ressource dans laquelle il investit aussi qui déclarait qu'elle dépensait pour 6 millions de litres de diesel par an pour faire tourner en fait la cimenterie et donc la flotte de Dangote est estimée à près de 14 500 véhicules donc tu en as pour à peu près 800 000 de dollars de diesel utilisés et même au nord du Nigeria ils ont une entreprise ils sont obligés d'utiliser le charbon pour amoindrir les coûts en électricité et en énergie donc cette entreprise c'est d'abord et surtout pour Dangote Group lui-même mais c'est bien parce que ça va nous servir c'est une stratégie qui s'appelle la stratégie d'intégration verticale en fait il s'agit de s'appuyer sur une filiale pour faire des entrants et aider d'autres filiales de ces entreprises la bonne nouvelle c'est que nous tous on pourra en profiter au bout du compte il y aura près de 50 000 emplois donc il y a une ville qui est en construction au Nigeria qui va accueillir près de 50 000 personnes et les familles donc il y aura une nouvelle classe sociale qui va naître et puis nous aussi on pourra peut-être en profiter à long terme en fait finalement profiter comment ? puisque nous on pourra acheter du pétrole directement mais non en fait le Nigeria fait raffiner son pétrole chez nous donc c'est une bonne nouvelle pour le Nigeria peut-être une petite mauvaise nouvelle parce qu'il y a une perte de chiffre d'affaires quelque part pour la CIR mais quand je dis non je dis toute l'Afrique en fait exactement donc vive Dangote pour que vive l'Afrique finalement non ? c'est cela en fait l'intégration verticale dont il parle c'est en gros d'absorber les fournisseurs exactement et les clients voilà de contrôler toute la chaîne verticale ça sera dommage un petit peu pour des entreprises comme la Tanzanienne Petroleum Development qui fournissait justement la cimenterie de Dangote en Tanzanie parce que eux du coup ils vont perdre ce marché là et en fait il est passé maître dans cet art là de quoi ? de comment t'as dit ? non non de stratégie d'intégration verticale c'est pas la première elle peut être aussi horizontale ouais ouais si tu veux voilà c'est à dire les concurrents et tout ce qui va avec d'accord merci pour cet update merci pour ce rappel pétrolifère ou pétrolier moi quand on parle de pétrole je suis toujours en fait un petit peu boostée pourquoi ? il y a trop d'argent dans le pétrole en fait non c'est pas le pétrole qui te booste mais c'est son argent qui te booste voilà au moins c'est clair je veux pas me salir avec le pétrole l'argent c'est toujours mieux chez le produit fini il y a beaucoup d'investissement enfin il y a beaucoup d'argent mais les investissements sont également très lourds c'est vrai que la Côte d'Ivoire a un potentiel découvert récemment de 2 milliards de barils de pétrole je parle même pas du gaz naturel c'est énormément d'argent c'est une sorte de deuxième miracle ivoirien qui va peut-être s'opérer dans quelques petites années seulement mais pour trouver ça il a fallu qu'il y ait des investisseurs italiens qui ont investi beaucoup de milliards rien que dans la recherche parce que la recherche ça coûte beaucoup d'argent 8 tonnes ce qui fait que quand on partage le gâteau après celui qui a fait la recherche il gagne aussi beaucoup d'argent je peux repartir à l'école et l'État pas beaucoup mais bon enfin moins que celui qui investisse bon allez en cas d'école il s'est impatient de déclassifier cette affaire ça n'a rien à voir avec le pétrole non ça n'a rien à voir avec le pétrole ça ne va pas intéresser Glisse parce que Glisse pétrole, l'argent c'est ce qui l'intéresse il y a du pétrole parce qu'il a son pédia ici ah le pétrole est mouillé après ça on déclassifie qu'est-ce que c'est cette émission sachez qu'il va mesdames et messieurs c'est comme ça on commence les affaires quand on se joue ah bon voilà c'est toujours comme ça chaque jour quand on se revient il y a du pétrole partagez les directs mettez les coeurs bon dans la vie on dit souvent je sais que toutes vérités ne sont pas bien à dire voilà parce que il n'y a jamais de vérité absolue parce que souvent ce qui peut être une vérité pour toi l'autre tu peux prendre ça autrement donc chacun a sa vérité mais c'est pour ça moi mon oncle il me disait toujours que la meilleure manière Benoît Kassim oui mon oncle vraiment merci encore mon oncle voilà mon oncle Benoît Kassim me disait le sage dans la vie la meilleure manière d'aimer quelqu'un c'est d'avoir le courage de regarder la personne dans les yeux et lui dire qu'il pue de la bouche et je pense que il faut trouver la manière il faut trouver la manière mais c'est une vérité aussi parce que c'est le truc ça fuce ça choque mais c'est une vérité mais ça peut être une vérité pour celui qui dit mais lui qui le reçoit il peut prendre ça autrement et c'est en cela il y a un gars il avait ce problème avec sa chérie mais il ne sait pas comment lui dire tu vois donc il invite la fille dans un restaurant chic c'était un jour le Saint Valentin tu vois ils sont en ci ils sont en train de manger il veut lui dire une vérité mais il ne sait pas donc un coup il regarde la fille il dit chérie tu vois la BM rouge qui est garée dehors là-bas sa femme me dit tu vois la BM comment elle est belle elle dit elle te plaît ? il dit oui elle te plaît bien ? il dit oui il dit voilà j'ai acheté une brosse à dents de la même couleur que la BM je vais t'offrir ça bon en fait c'était c'était sa manière de lui dire donc souvent il faut trouver la formule pour dire c'est comme quelqu'un qui n'a pas une bonne haleine quand il te donne conseil de toute façon ça rentre vite non tout ce que il te dit il te dit il a compris il a compris en fait tu veux quitter là mais c'est pas sa faute et c'est comme ça c'est le même truc ça se passe même dans les salaires de coiffure avec les femmes et tout souvent quand tu arrives dans les salaires de coiffure tu vois c'est-à-dire la fille qui coiffe elle veut te dire la vérité mais c'est pas donc quand tu veux t'asseoir tu as une femme tu vois et puis tu dis pardon viens tu as fait mes shampoings et puis la fille elle me donne tes cheveux comme ça elle dit madame excuse moi ça fait combien de temps tu n'as pas lavé tes cheveux mais si elle te dit ça fait deux mois tu vas laver un éponge à faire lave ses cheveux tu vas avancer moi m'a dit c'est elle allait payer le shampoing comme ça elle voulait laver ses cheveux donc elle arrive chez la dame la dame aussi lui a dit la vérité mademoiselle je vous dis ici nous avons des shampoings pour des cheveux gras pour des cheveux crépus pour des cheveux mous qu'est-ce que vous voulez elle dit il n'y a pas de cheveux sales là-bas c'est ça moi il y en a donc moi il n'y a pas dit donc mesdames et messieurs c'était les affaires classées du jour voilà merci beaucoup Anka Deka pour cette déclassification voilà donc toutes les semaines il faut déclassifier des affaires qui sont hyper sensibles c'est important voilà et le sujet de ce soir était hautement sensible c'est la vérité un peu sensible demain on va parler des femmes voilà encore ? oui encore arrête voilà la réaction ça m'intéresse ce plan la réaction de Glisse et Lince tout de suite moi je ne parle jamais des médias est-ce que vous avez fait attention au synchronisme avec lequel vous avez regardé Anka Deka ? je ne comprends pas parce qu'en gros c'est comme ça il a dit demain encore on va parler des femmes mais oui c'est l'hyper sensibilité en fait les femmes on ne peut pas les comprendre c'est-à-dire si tu as pu comprendre pourquoi on met eux à la place des A dans l'écriture des femmes tu vas comprendre les femmes non il ne faut pas pourquoi on écrit on écrit femme et puis on dit femme oui on écrit femme et puis on lit femme pourquoi ? on écrit quoi ? femme et puis on lit femme pourquoi ? pourquoi ? et la sage Lince a une réponse à cela oui non tout à l'heure tu as parlé de vérité absolue ta vérité n'est pas forcément la même que toi oui c'est vrai mais tu vois donc c'est pareil mais pourquoi ? je ne sais pas c'est comme ça c'est le pourquoi ? non mais c'est parce que je ne sais pas parce qu'on ne sait plus on va mettre le courrier là ça vous dit que je fasse le kiff du jour ou pas ? aujourd'hui pas de kiff du jour ce soir donc t'en as parlé tout à l'heure on envoie le jingle ? je sais qu'il kiffe déjà ce qui se passe c'est son kiff du jour écoutez Lince je kiffe du jour voilà vous fait plaisir à l'autre et j'ai hâte demain d'être là pour les affaires classées c'est là c'est la vie c'est la durée en tout cas aujourd'hui moi je vous parle d'un documentaire qui est sorti qui vient juste de sortir je vous parle de Neymar le joueur joue actuellement au PSG donc au Paris Saint-Germain et c'est l'un des meilleurs joueurs au monde et pourtant il a souvent été au coeur des critiques par rapport à ses décisions par rapport à son train de vie donc il y a un documentaire de trois épisodes qui est sorti la semaine dernière Neymar le chaos parfait on entre dans son intimité le documentaire retrace son parcours avec des images d'archives donc de ses tout débuts au Brésil son passage au Barça sa situation maintenant au PSG le documentaire revient sur ses nombreux doutes les scandales aussi et on voit un Neymar qui pense avec le coeur et qui joue de la même manière d'ailleurs sur le terrain avec le coeur et c'est ce qui pour moi franchement ça m'a non ça m'a beaucoup ça m'a très attendri c'est ce que je trouve non parce que quand je parle de ça Neymar il attendrit toutes les nanas c'est un truc doux non c'est ce que je trouve le plus attendissant je ne suis pas certain qu'il attendrisse le supporteur du PSG bon en tout cas et puis aussi on voit que justement donc le documentaire revient sur les nombreuses blessures aussi de Neymar et il y a aussi quelqu'un de très important dans sa carrière au football les blessures au football oui bien sûr parce que tu as dit cinéma parce que tu n'y crois pas peut-être c'est-à-dire que c'est du cinéma sur le terrain ? non absolument pas de Neymar non non j'ai pas dit j'ai dit de Neymar ou peut-être que j'ai dit cinéma mais je pensais Neymar donc ma langue a fourché toutes mes excuses dans la carrière de Neymar il y a aussi quelqu'un qui est très important c'est son père donc c'est son manager c'est aussi le DG de sa société et c'est lui qui gère donc son image ses contrats publicitaires et on voit également dans le documentaire qu'il y a une légère fracture entre les deux c'est-à-dire que leur relation plus le documentaire avance plus on voit que leur relation devient de plus en plus professionnel et de moins en moins fraternel on va dire ça comme ça donc il y a une fracture oui c'est vraiment bien choisi ce mot en tout cas il y a des fractures il en a connu dans sa carrière oui beaucoup on sait il est souvent blessé justement il aimerait ne plus être blessé en tout cas la seule chose qui l'intéresse Neymar c'est de jouer au football bien évidemment alors que son père vous voyez il a d'autres projets en tout cas je vous propose de regarder un extrait de ce reportage donc ça s'appelle Neymar le chaos parfait après si vous êtes vraiment féru de football peut-être que vous n'apprendrez pas grand chose mais si Neymar est une personnalité ou même un joueur que vous ne connaissez pas vraiment vous apprenez beaucoup de choses on dirait une star hollywoodienne carrément oui en fait c'est ça en plus son étoile sur le work of time c'est ça aussi donc il y a cette problématique là qui revient dans le documentaire c'est à dire que certains le considèrent plus comme une star qu'un footballeur alors qu'en réalité lui ce qu'il veut c'est juste jouer au football profiter de la vie il attend ça se faire plaisir oui c'est ça jouer au football et profiter de la vie c'est vrai que c'est un fêtard mais bon c'est sa personnalité c'est un peu le dénominateur commun de tous les grands joueurs brésiliens qui pour la plupart sont originaires des favelas dans des quartiers un peu pauvres mais pour qui le football c'est un moyen d'expression de la passion de la joie de vie pour un peu reprendre les mots de l'INSEE donc à la base c'est d'abord des joueurs qui veulent se faire plaisir avant de penser à l'argent oui exactement voilà c'est ça quand on voit Nema jouer on sent qu'il prend plaisir à jouer à la limite s'il faut doubler 10 personnes il va le faire pour la beauté du spectacle hélas dans certains championnats ça ne compte plus trop le spectacle on veut des buts coûte que coûte quelle que soit la façon de le faire voilà bon ça c'est mon avis le football c'est d'abord la beauté c'est d'abord la technique Kadek et Ita aussi voilà on lui a posé la question comme ça le match des éléphants quel est votre état d'esprit Elisa là-bas état d'esprit je viens de jouer mon ballon voilà si vous me demandez vous me posez la question à ce moment quel est mon état d'esprit je vous dirais que c'est d'aller à la pub tout de suite allons à la pub merci à toi merci à toi merci à toi Retour sur le plateau de la Télé d'ici pour le deuxième tableau de cette émission en grande partie consacrée au football à la Cannes. On a en notre compagnie Prince Akabla, un journaliste sportif qui nous revisite encore une fois. Prince, merci d'être là. Merci, bien à vous. On est en duplex depuis le Cameroun sans Sévrin, journaliste sportif qui nous avait déjà visité en plateau et qui ce soir va intervenir depuis le Cameroun. Sans Sévrin, vous nous recevez ? Bonjour, ça très bien. Bonsoir à tous. Vous êtes où en ce moment ? Dans quelle ville du Cameroun ? Là, aujourd'hui, je suis à Douala parce qu'il y a une forte communauté méchalaise. Évidemment, une forte communauté au Bukinabé aussi. Demain, nous ferons le Cap-Pigabou. D'accord, ok. Très bien. Merci, Saint-Germain. Vous restez avec nous, évidemment. On va ensemble parler des éléphants footballants. On va parler de cette Cannes. On va aussi se projeter sur la Cannes 2023. Ce sera en toute fin d'émission sur les chances de la Côte d'Ivoire de se réinventer, de se régénérer. J'ai aussi beaucoup de plaisir d'annoncer un joueur qui a fait le beau jour de l'espérance de Tunis et de l'Etoile du Sahel. Notamment, il a été formé au Stella Club d'Ajamé et il débute sa carrière au stade d'Abidjan. Il a sillonné la France à travers notamment le club de ligue de Havre, Sochaux, Strasbourg. Il va aussi faire un petit détour du côté de Dubaï. Je suis très heureux à titre personnel de recevoir Traoré Kandia. – Ça va Kandia ? – Ça va. – Bienvenue. – Merci. – La bicyclette, ça va toujours ? – Il y a un peu qui reste. – Il y a un peu qui reste, comme sac de piment. Même quand c'est vide, on met le nez en éternue. Très bien, c'est bien que vous soyez là, mais si on va parler de la Cannes, je vais d'abord vous donner un peu, ou alors on va échanger sur ce qui constitue l'actualité. La demi-finale va opposer, repose depuis une minute maintenant le Burkina Faso au Sénégal. L'autre demi-finale, ce sera Cameroun-Égypte, un match de feu, un match qui est d'ailleurs très attendu. Pour reprendre les mots de Samuel Eto'o, ce sera la guerre. C'est ce qu'il a dit dans le vestiaire de l'équipe du Cameroun. Je vous propose qu'on regarde cet extrait vidéo et vous comprenez pourquoi je vous en parle. Quand il est assez normal de parler de guerre, Oui, bon, quand il dit la guerre, c'est dans le bon sens, quoi. C'est-à-dire qu'on va au combat, c'est une manière de motiver, sinon... Depuis quand la guerre, elle est positive. Oui, je ne pense pas qu'il est prêt pour faire la guerre lui-même. Ah bon, bon, d'accord. Alors, ça, c'est l'avis de Candia. L'entraîneur de l'équipe A, donc le sélectionneur de l'Égypte, Carlos Cuéros, il ne l'a pas entendu de cette façon. Pour lui, il ne faut pas employer ce genre de mots au football. Il a même allé plus loin, je vous lis d'ailleurs ce qu'il a dit exactement, c'était au cours d'un point de presse. Il dit ceci, c'est un commentaire malheureux et un très mauvais message au peuple camerounais. Je pense qu'il a oublié que des Camerounais sont morts au stade il y a plusieurs jours. Et donc, faire cette déclaration de guerre avant un match montre qu'il n'a rien appris de son passage dans le football professionnel. C'est un commentaire très, très malheureux, car le football n'est pas une guerre, c'est une fête, c'est de la joie et du bonheur. Nous allons répondre à la guerre par le football, nous allons répondre au football par la joie. Nous sommes ici pour faire plaisir aux gens, pas pour les faire mourir, mais pour leur donner le plaisir et la joie. C'est la réponse... C'est la réponse claire de Carlos Cuéros au propos de Samuel Leto. Donc, évidemment, demain, ce sera un match en jeu, c'est certain ? Bien sûr, bien sûr, c'est un gros match. Mais je pense qu'il entraîne, il joue un peu sur les mots parce qu'il sait très bien qu'il affronte... C'est une métaphore pour les motiver, quoi. Il veut quand même démotiver un peu le Cameroun. Sinon, même en France, dans les vestiaires, même les entraîneurs disent ça. D'accord. Partout. Il aurait peut-être dû dédramatiser un peu. Mais quand il dit que Samuel Leto n'a visiblement rien appris de sa carrière professionnelle, là, il va un peu fort, quand même. Lui-même, quand il dit ça, il sait qu'il n'est pas sérieux. Parce qu'on connaît Samuel Leto, on sait ce qu'il a apporté dans le football, surtout même au niveau des Africains, ce qu'il a donné comme la joie. Donc, l'entraîner, lui-même, c'est très bien. S'il voit Samuel Leto, ce sera la première personne à prendre foot avec. – Ah ! – Bon, alors, ce qu'on sait... Il a le jour. – C'est évidemment comme ça qu'on parle à Jamel Kati-Voyou. D'où vient Trondé Kondia. Alors, il y a eu les quarts de finale, Sénégal-Guinée-Équatoriale, mais on va d'abord parler de la rencontre Maroc-Égypte. C'est une rencontre de feu, le derby maghrébin. Dans les couloirs du stade qui est accueilli, le stade Amadou Waïdjo, c'était quelque part aussi le feu. C'était une forme de guerre, il ne faut pas se le cacher. L'entraîneur marocain s'est vu gifler par un joueur égyptien. Ça allait vraiment dans tous les sens. Ce qui a poussé donc le jury disciplinaire de la CAF à prendre des mesures que j'adore me faire fort de rappeler ici. La CAF a décidé, par exemple, de la suspension pour deux matchs de Marouane Daoud, joueur égyptien, ce qui signifie donc plus de cannes pour lui, puisqu'il ne reste plus que deux matchs. Même chose pour les Marocains Bouffal et Chakla qui, eux, ne pourront donc pas disputer les barrages pour la Coupe du Monde. C'est vrai qu'ils sont sortis de la CAF, mais ils ne pourront pas jouer les matchs de barrage pour la Coupe du Monde. Je rappelle que c'est le Qatar qui accueille la Coupe du Monde 2022. Autre décision de ce jury disciplinaire, Rogerio Paolo Dos Santos César Dessa, qui est l'entraîneur adjoint de Carlos Cuéros, celui qui a répondu à Samuel Eto'o, il écope de quatre matchs de suspension pour un geste obscène et une amende de 10 000 dollars américains pour la Fédération égyptienne cette fois. D'autres amendes ont également été prononcées. Donc on a dit, suspension du joueur égyptien Marouane Mohamed Moustapha Daoud pour deux matchs pour sa conduite violente et une amende de 5 000 dollars à la Fédération égyptienne. Le jury a aussi décidé une amende de 10 000 dollars imputée à la Fédération égyptienne pour les agresseurs qui n'ont pas été identifiés. En d'autres termes, dans un stade, quand il y a un problème et qui va à l'encontre des dispositions de la FIFA, c'est la Fédération et c'est le pays qui malheureusement paye les dépôts cassés et ce sera le cas pour l'Égypte. Autre décision, 10 000 dollars d'amende à la Fédération marocaine pour les agresseurs non identifiés aussi. Et enfin, le jury a décidé un rappel à l'ordre aux officiels marocains présents sur le banc de touches pour leur comportement dit antisportif. L'autre rencontre qui a opposé le Sénégal à la Guinée équatoriale ne s'est pas bien déroulé dans l'ensemble aussi, ce qui a poussé la CAF à réagir et à inculper des sanctions pour les joueurs des fédérations sénégalaises et équato-guinéennes à la suite d'alclavations verbales et physiques. Et donc, le jury rappelle à l'ordre des joueurs sénégalais Salyou Sissé et Keïta Belda suite à leur comportement regrettable en fin de match. Le jury a aussi décidé de rappeler à l'ordre des joueurs équato-guinéens Ivan Edou et Emilion Soué suite à leur comportement aussi regrettable en fin de match. De suspendre le joueur équato-guinéen Estaban Orozco pour deux matchs dans n'importe quelle compétition officielle de la CAF et enfin d'imposer une demande de 5 000 dollars à la fédération équato-guinéenne de football. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé concernant le Maroc et l'Égypte ? Comment est-ce que cela s'est déroulé ? Dans le sens où pourquoi est-ce que ça a dégénéré à ce point ? C'est un match où il y avait beaucoup de tensions. Vous avez suivi un peu, Prince ? Oui, j'ai suivi le match mais concernant la cause, on n'a pas eu... C'est que depuis le déroulé du match c'était assez chaud surtout au niveau du côté assistant de l'Égypte mais comme Cheikh l'a dit ce sont deux nations qui se guettent un petit peu quoi. Est-ce qu'on pourrait dire que cette canne-là est particulièrement tendue quand même ? Parce que ça s'enchaîne ? Non, c'est... C'est l'enjeu. Personne ne veut perdre. Personne ne veut perdre. Je pense que... Surtout même pour le Maroc et l'Égypte. Je pense qu'ils ont plus la crainte des supporters. Donc pour évacuer ça je pense qu'ils rentrent un peu dans ce genre de trucs. Et ils étaient toujours comme ça les Arabes. Ils ne supportent pas la pression au fait. Donc quand c'est comme ça ils cherchent un prétexte. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils sont allés directement à faire des combats ici pour ne pas qu'arriver au pays et on commence à les indexer. C'est ça. Donc je pense que c'est dans ce sens. Alors Tramon-Ré Kaya il sait de quoi il parle parce qu'il a évolué à l'espérance de Tunis et aussi à l'étoile du Sahel. C'est plus de 20 murs. Même on est allé une fois excusez-moi on est allé une fois au Nigeria bon ils ont commencé à nous à nous effrayer un peu. Donc tous ils étaient venus derrière et quand on dit parle à tes frères ils ont dit mais quel frère ? C'est assez drôle ça. Moi je pense qu'il faut quand même baisser la pression. Deux demi-finales deux belles finales Sénégal-Mali depuis 8 minutes maintenant et demain Cameroun-Égypte deux matchs à suivre forcément mais il faut baisser la pression le football c'est le fair play c'est tout. Et qui mieux qu'un homme de Dieu pour nous montrer le chemin vers la pub ? Non. La lumière ! En regardant cette forme de Dieu Cheikh il fait mieux que toi Shaq, il fait mieux que toi, t'as vu ou pas ? Il fait mieux que moi. Bah oui, les jongles. L'autre fois, t'es venue, t'as fait plusieurs jongles. Non, mais circonstance, pour Shaq, il n'avait pas les mêmes choses. Oui, mais regarde, il n'était pas non plus dans son... Il n'avait pas non plus des baskets. Oui, mais on n'a pas comparé. C'est un ancien joueur aussi. Oui, c'est ça. Et voilà, Taribo West qui est... Voilà. Ah, c'est ça. Mais Taribo West est pasteur, voilà. D'accord, OK. Et ancien joueur. Voilà. Aujourd'hui, on l'excuse, laisse-le. C'est bon ? On peut passer à autre chose ou pas ? Si tu veux. Qu'est-ce que vous pensez de la prestation des éléphants sortis un peu plus maturément ? Pas de leur faute en allant au tir au but. Tandia ? On a vu des yeux, en tout cas. Moi, je vais être un peu... Durs ? Non, pas durs. Je vais être un peu sincère. C'est-à-dire que déjà, à la base, c'est trop tôt pour moi. Les joueurs qu'on a, la qualité des joueurs qu'on a vraiment dans l'effectif, c'est un peu trop tôt. Trop tôt, pourquoi ? Parce que, normalement, avec les joueurs que nous avons, au moins, c'est un minimum demi-finale. Ah, en fait, ils auraient pu aller plus loin. Ils auraient pu aller plus loin que ça, parce qu'à la base, on ne devait pas sortir tout de suite, au fait. C'est ce que je lui ai dit, au fait. Sans c'est vrai, vous avez suivi cette rencontre là-bas, puisque vous étiez sur le terrain, mais pas sur la pelouse. C'est quand même bon de le préciser. Alors, qu'est-ce qu'on s'est dit, après le match, dans le milieu sportif là-bas, dans les rangs des éléphants, pour justifier cette sortie prématurée ? Ou pour l'expliquer, du moins ? Beaucoup de personnes ont parlé de manque de camp des éléphants. Et l'autre partie a parlé de manque de vol. Mais bon, aujourd'hui, au football, je pense que ces thèmes-là doivent être parli. Les éléphants ont bien préparé ce match. Ils sont bien rentrés dans le match. Ils ont été dominateurs à un moment du match. Mais il nous a fallu un leader. Et au début du match, ce leader, il était Franck Kessier. Les éducateurs se sont arrangés pour le blesser, sans même avoir un carton. Ça, ça a été une grosse malice de leur part. Une fois Franck Kessier sorti, alors les plans du coach ont été rouleversés. À la place de Franck Kessier, qui ne jouait pas au milieu défense, il fait rentrer Serreti, il y a un aboyeur au milieu du terrain. À partir de là... Qui est un aboyeur ? Oui, un aboyeur. Ça veut dire quelqu'un qui récupère les ballons, qui m'a touché, l'étudiant, l'agressaire. Donc, malgré ça, malgré cette densité dans le milieu-là, on n'a pas réussi à protéger l'étudiant. Arrivait un moment, Mohamed Salah et ses compagnons se sont réveillés. On a subi. Vous avez vu les nombreuses parades de Badra Ali qui sortaient d'un gros moment émotionnel. Mais bon, on va dire que les éléphants n'ont pas de mérité pour être patriotes. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin d'un leader ou deux sur le terrain. C'est très important. D'accord. Candia, ne partage pas trop l'avis sur la question du remplacement de Franck Kessier ? Oui, je ne partage pas l'avis parce que je suppose qu'une équipe, c'est 22 joueurs. Et là, on est parti avec 28. Donc, quand il me sort pour dire qu'après, Franck Kessier n'avait pas quelqu'un pour le remplacer, j'ai dit non. L'entraîneur ne peut pas prendre 28 joueurs, sachant que forcément, il y a un joueur qui va se blesser et que je ne suis pas capable de remplacer un joueur qui est capable d'amener plus que ce que Franck Kessier va faire. Donc, c'est que l'entraîneur n'a pas le niveau. D'accord. Presse ? Dès que nous avons manqué de chance, pour moi, ce serait se cacher derrière la chance à chaque fois qu'on est éliminé. On ne peut pas être la Côte d'Ivoire, aller en Cannes et sortir en huitième des finales et s'arrêter à la seule base de manquer de chance. On a perdu au pénalty. Les équipes qui ont été éliminées en huitième des finales, comme le Koumo et le Gabon, ont été ovationnées, accueillies chez eux parce que eux, c'est leur objectif. Mais la Côte d'Ivoire ne peut pas se permettre de ça. Aujourd'hui, la sélection n'arrive pas à se donner les moyens de gagner un match de niveau. On ne peut pas jouer ce match-là et espérer arriver au pénalty et attendre à la fin pour dire qu'on a mis les chances. Mais qu'est-ce que vous dites de ceux qui disent qu'on n'a pas démérité parce qu'on est tombé à l'épreuve de tir au but ? Est-ce que c'est recevable comme argument ? Contre l'Égypte aussi. Moi, personnellement, comme j'ai dit toujours, nous, les anciens joueurs, c'est un peu délicat pour nous parce que quand on dit quelque chose qui est vrai, tout de suite, on dit que lui-même, il a fait quoi ? Ou bien qu'est-ce qu'il a apporté lui-même ? Bon, pourtant, ce n'est pas la même période, ce n'est pas la même époque et tout et tout. Il y a tout ça qui rentre en contexte. Mais aujourd'hui, avec l'équipe qu'on a, c'est ce que je dis toujours, ce n'est pas possible de sortir un huitième de finale. Parce que vraiment, on a des joueurs. Quand tu regardes sur papier et individuellement, par rapport à toutes les équipes qui sont là-bas, la Côte d'Ivoire est au-dessus. Donc, c'est impossible qu'on nous sorte ces gens d'agriculture. Vous ne prenez pas en compte, en fait, l'adversaire, c'est quand même l'Égypte. Oui, l'Égypte, oui. Mais l'Égypte, il s'en va aussi en face que c'est la Côte d'Ivoire qui en s'est. C'est ça qu'elle avait été. Donc, ils savent très bien, depuis le match qu'on sort contre l'Algérie, tout le monde a peur. Oui, mais sur l'ensemble des confrontations directes, c'est à l'avantage des Égyptiens quand même. Oui, mais si on reste... Même avec la génération dorée de Didier Drogba et tout le reste de l'Égypte, ça a été légitime. Oui, je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais là, on voit très bien qu'on avait la possibilité de le faire. Et ça n'a pas été fait. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un faux coaching. Et ça, il faut avoir le courage de le dire. Parce que déjà, quand tu regardes les 11 rentrants, ce n'est pas ce que tout le monde pensait. Et après, il y a un qui se blesse, il y a un autre qui doit rentrer. Ce n'est pas ce qu'on attendait. C'est quand même la première fois que quelqu'un dise clairement qu'il y a eu un faux coaching. Bien sûr, mais il faut que... Non, on parle de Patrice Bommel. Oui, on refuse de dire le choix encore du poids. Et après, derrière, c'est comme ci, c'est comme ça. Arrivé en ce témoin, il faut qu'on arrête. Mais est-ce que vous pensez aussi, pourquoi pas, que l'équipe est peut-être un peu jeune et qu'elle a besoin encore d'entraînement ? C'est-à-dire que peut-être prochaine canne ou... Vous voyez ? Non, non, mais je ne peux pas dire que c'est trop jeune parce que c'est des professionnels. Ils sont tous dans des grands clubs. Ça fait longtemps qu'ils ont pas... Enfin, ils ont rarement aussi joué tous ensemble. Oui, mais l'équipe nationale, ça ne peut pas être une équipe. Voilà pourquoi on prend le meilleur de chaque pays, chaque compétitement. Je ne sais pas comment... C'est ça, chaque compartiment, oui. Voilà. Donc, c'est-à-dire que moi, je peux être meilleur à mon poste, mais je joue en Tunisie. L'autre, il peut être meilleur à son poste, il joue en Chine, ainsi de suite. Donc, quand on regarde ça, c'est ça, on prend le meilleur et on vient, on forme une équipe. D'accord. Donc, c'est comme ça. Donc, vous voyez que c'est parce qu'ils se... Non, non, ce n'est pas l'académie de Jama-Gyu. Là, on va jouer pour l'équipe nationale. Quand tu viens, tu sais ce que tu as fait parce que tu es professionnel déjà à la base. Même si on te prend à la veille, quand tu viens, tu sais ce que tu dois faire. Donc, arrivé un certain moment, si on n'a pas un entraîneur qui est capable de gérer un groupe comme ça, ce n'est pas la peine. On va parler du poste d'entraîneur dans quelques instants. On va se projeter aussi sur l'avenir des éléphants footballeurs. On va parler de la Cannes 2023 que la Côte d'Ivoire accueillera dans moins de 18 mois. Ce sera en 2023. Non, un peu. Moins de 18 mois. Oui, c'est ça, 16 juin. 16 juin, c'est ça. Juste après la pub. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, journaliste sportif de Saint-Sévrin, journaliste sportif qui lui intervient en duplex depuis Douala, où il se trouve en ce moment. Et aussi de Candia Kamara, meilleur buteur. Candia Kamara. Troré, Candia. Je vous laisse à moi, c'est le camarade du lieu. C'est après mon histoire, on va recevoir la ministre d'État. Candia Kamara, bientôt. C'est la ministre. Oui, pour l'instant, on est avec le footballeur. Ça m'arrive quand même beaucoup. En plus, hein ? Oui, oui, j'aimerais bien la... Je dirais que ça m'en manque maintenant. Oui, finalement. Meilleur buteur du championnat de Tunisie en 2002. Vainqueur de la Ligue 2 en France avec Caen, notamment. Vainqueur du championnat du Tunisie en 2002 avec l'expérience de Tunisie. C'est le co-meilleur buteur de la Ligue 2 en 2006-2007 avec 18 buts. Donc, on va dire ex-aequo avec Jean-Michel. Le sage, le sage, le sage, le sage. Le Havre. Oui, oui. Le Havre, c'est ça. Très bien, voilà. Donc, tout ceci pour dire qu'on va encore parler de football. Et Troré, Candia qui a osé dire que les éléphants sont sortis pour un problème de coaching. En deux termes, Patrice Bommel n'est pas à la hauteur, c'est ça ? Bien sûr. Il y a des rumeurs. Comme quoi, Hervé Renard serait pressenti. C'est vrai ? Oui, si... Pardon, si... En ce moment, il dirige l'Arabie Saoudite, l'équipe de l'Arabie Saoudite, en vue du Mondial 2022. Si, il est là, ce sera une bonne affaire. Sans c'est vrai, vous en avez entendu parler ? De ce probable possible retour de Hervé Renard ? Bon, allez, on ne va plus, sans c'est rien, qu'on va tenter de joindre. Presse ? Pour moi, la solution à Hervé Renard, je n'y crois pas, parce que, je veux dire, sa manne financière, je ne pense pas qu'elle puisse rentrer. Il coûte trop cher ? Oui, il coûte trop cher actuellement. Peut-être il aime la Côte d'Ivoire. Ah, ça, il va devoir lui-même faire des efforts financiers. C'est un homme de challenge, il me semble. Oui, c'est un homme de challenge. Mais il aime bien la Côte d'Ivoire aussi. Franchement, il a bien aimé son passage ici, comment l'accueillir et tout ce qu'il a apporté. Aujourd'hui, vraiment, les Ivoiriens, ils sentent que les Ivoiriens veulent le faire. Et l'ancien, avant lui, il y avait un entraîneur, François Zahoui, en effet. Les gens, on parle aussi. Ah, lui, 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 lui. J'aime bien, c'est vrai que ça ne parle pas souvent à l'écran, mais quand il n'est pas d'accord, il fait ça. Pourquoi il n'est pas d'accord, Zahoui ? Le choix de Zahoui ? Non, c'est pas... Il y a des trucs qu'on ne peut pas dire. Il faut dire, il faut dire. On a des problèmes, il faut dire. En fait, tout de suite, il faut déclassifier les affaires. La solution, c'est à Evéryna. Ou bien plus que ça. Zahoui, il nous envoie en finale, mine de rien. On est tombé aussi les armes en main, même tir au but, là. Bon, on a entendu parler aussi de Kolo Touré. Même si je peux vous dire qu'à titre personnel, non, il n'est pas intéressé. Non, mais pour l'instant, non. Il estime qu'il n'est pas encore prêt. Voilà, déjà, tu lui-même le dis, déjà. C'est déjà bien, parce que moi, c'est le franc envers lui-même. Déjà, il sait qu'il peut peut-être venir apporter un soutien, peut-être à l'entraîneur, peut-être un truc comme ça. Et puis, au moins, il sera prêt, il va attaquer. Mais je pense que lui-même, déjà, il a été clair. On a parlé du coaching. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'on devrait tout de suite régler en vue de la Cannes 2023 ? Au niveau du dernier match, c'est surtout bon. Tout au long du tournoi, c'est surtout au niveau de la lecture du jeu. Le coach, en tout cas, au niveau de ses remplacements et de ses choix, il n'avait pas vraiment une lecture, je l'ai dit, totale pour pouvoir contrer l'adversaire. C'est le même système de jeu qu'il met en entrée. Que le système soit contré par l'adversaire ou pas, on continue. Il ne fait que changer les hommes. L'avis du footballeur ? Moi, je dirais plutôt, je suis un peu d'accord avec lui, mais seulement qu'on a bien vu que l'entraîneur s'est basé sur 13 ou 14 joueurs, sur l'effectif des 28 joueurs. Il faisait les mêmes remplacements, les mêmes joueurs. Mais arrivé un certain moment, le football, ça ne se passe pas comme ça. Tu ne peux pas faire les mêmes classements et les faire rentrer les mêmes joueurs parce que peut-être j'ai peur que lui, là, me... Mais quand on a retrouvé l'équipe type, c'est peut-être mieux d'évoluer avec cette équipe ? Non, je n'avais pas l'équipe type. Il n'y a pas d'équipe type parce que tu ne sais pas en face de toi, il y a quelle équipe en face de toi et il y a quel système en face de toi. Donc quand tu me dis l'équipe type, ce n'est pas parce que l'équipe a gagné l'Algérie, ça va être la même équipe type avec l'Égypte. Peut-être l'Égypte, il y a des joueurs qui craignent. Par exemple, l'Égypte, quand on joue contre l'Égypte, c'est une autre facette de l'équipe, tu vas voir. Voilà, donc il y a des trucs, comme je l'ai dit là, l'entraîneur, il doit sentir. Mais tu ne peux pas te baser parce que... Chaque match a sa réalité. Oui, a sa réalité. L'équipe type, ça arrive, on dit ça, en club, parce qu'on a l'habitude de se fréquenter parce que toute l'année, nous sommes tous ensemble. Donc il y a une équipe. Mais l'équipe nationale, c'est difficile d'avoir une équipe type parce qu'à chaque moment, ce ne sont pas les mêmes joueurs qui viennent. Et les matchs ne se suivent pas. Donc l'entraîneur, quand tu regardes en face, je joue contre l'Égypte, je fais quoi ? Est-ce que je conduis la même équipe ? Je change, ainsi de suite. Donc tu ne peux pas. Est-ce qu'il faut changer ou est-ce qu'il faut garder la même ossature et le même entraîneur pour 2023 ? Non, non, il faut oublier. Il faut oublier, sois en sérieux. Il faut oublier qui ? L'entraîneur ? Bien sûr, la Coupe du Monde. Apparemment, le public est d'accord avec l'entraîneur. Je ne sais pas pourquoi. C'est l'accord du monde qui est d'accord. Mais seulement, peut-être qu'il y a des gens qui ne veulent pas le dire. Voilà, c'est tout. Sinon, déjà, la Coupe du Monde. Est-ce que ce n'est pas risqué de changer à 18 mois ? Ce n'est pas risqué de changer ? C'est beaucoup long encore, 18 mois. On a beaucoup de choses à apprendre encore. Quand j'aime, on parle de projet. À la base, déjà, si on arrive à faire les élections rapidement… Les élections à la fife ? Voilà. Pour que le président qui vient, tout de suite, il prend ses responsabilités. Parce que la femme qui est là, je ne sais pas si elle a le droit de changer ou pas. La Ogabala. Voilà, je ne sais pas si elle a le droit ou pas. Donc déjà, il faut qu'on règle ce problème-là. Et puis après, on change. Sinon, on a encore le temps. 18 mois, c'est beaucoup. Sans c'est vrai, on vous avait perdu un moment. On vous a retrouvé fort heureusement. On était sur le point de lancer une petite alerte du côté de Douala. On parlait des points négatifs. Qu'est-ce qui n'a pas marché et qui, de votre point de vue, devrait être corrigé pour une meilleure amorce de la Cable 2023 ? La première des choses pour moi, dans cette Cable-là, c'est que l'entraîneur n'a pas su s'adapter aux différentes équipes que les éléphants ont jouées. Il n'a surtout pas aussi pris du risque. Regardez, l'un de nos matchs les plus aboutis, l'un de nos matchs les plus aboutis, c'est le match face à la Sierra Leone. Rappelez-vous, le match où Allaire marque son premier but. On commence le match avec deux flèches. Les deux flèches anglaises. Pépé et Zaha, plus Allaire en pointe. Ce match-là est allé à 100 à l'heure. C'est vrai qu'à la fin, il y a eu la boule du Gardien qui a fait qu'il y a eu un match nul, mais ça a été l'un de nos matchs les plus aboutis. Après, sur le troisième match face à l'Algérie, Zaha est éventuée, il a ramené Marc Pradel en tant que titulaire. Je pense que Zaha étant rétabli, il aurait pu continuer avec ça. Aujourd'hui, ce qui nous a manqué, c'est la plus déri. Cet entraîneur-là, il a travaillé avec Everina depuis 2015. Il a même remporté la Cannes. Donc, il s'appuie sur le noyau de 2015. Pour qu'il soit lui-même, pour qu'il puisse jouer lui-même ses quatre, il faut qu'il prenne des risques comme Everina avait pris des risques. Il avait laissé des anciens. Sur le Tarot, le Ducé-Troba, le Zocora, ce coach-là, Bommel aurait pu faire la même chose. Par exemple, laisser sur le plan Ségorier et mettre Senghor dans l'équipe. Faire en sorte que Séghorana soit là. C'est vrai, un seul joueur ne fait pas une Cannes, mais il aurait eu plus de scores. Donc, la prise des risques a manqué dans cette Cannes. Et comme je l'ai dit, on n'a pas encore un joueur de classe mondiale, on n'a pas encore un lutteur de classe mondiale, comme l'Égypte en a avec Salah, comme le Sénégal en a avec Malais, comme le Cameroun en a avec Vincent Mbaka. Ça aussi, ça a manqué. Et puis, la deuxième chose, il ne faut pas qu'on oublie aussi l'environnement des sports. Franchement, beaucoup de joueurs ont été touchés par des malheurs. Il a fallu à chaque fois se remobiliser. Tout ça, ça a été vraiment compliqué. pour notre équipe nationale. Mais aujourd'hui, la Cable est derrière nous. Il faut bâtir quelque chose de nouveau, mais il ne faut pas faire du nouveau avec les autres. D'accord. Merci sans c'est vrai pour cette contribution. C'est le football, ça suscite beaucoup de passion et beaucoup de commentaires. On n'a malheureusement pas suffisamment de temps. Mais en tout cas, merci pour cette contribution et collaboration depuis Douala. Qu'est-ce qu'il faut changer ? On en a peut-être parlé. Est-ce qu'on peut dessiner le prototype ? L'équipe type pour 2023. Même s'il n'aime pas trop ce terme-là. L'équipe type. Non, l'équipe type, moi je ne veux pas dire… Et puis l'entraîneur qu'il faut en dehors de Rérona. Peut-être un portrait robot. On a déjà, il y a encore presque un an ou… 16 mois, c'est beau. 16 mois. Et peut-être il y a des nouveaux joueurs qui vont sortir de l'ordinaire, tout et tout. Donc déjà à la base, au moins on sait qu'il y a un gros noyau déjà. Donc il peut s'appuyer sur ça et faire revenir. Comme l'autre il a dit de suite, il faut prendre des risques. D'accord. Il y a des joueurs, on peut s'en séparer. D'accord. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas bons. Mais arrivé dans ce temps-là, il faut savoir… Il faut choisir les meilleurs. Il faut choisir. Tu prends un latéral droit pour aller à la canne. Parce que tu as peur de les changer. Tu ne peux pas te baser sur l'ordinaire. L'autre tu le mets là-bas, il dépanne, oui. Mais ce n'est pas son poste. D'accord. Donc il y a tous les petits repères qu'il ne peut pas avoir. Très bien. Prince, pour terminer. Pour l'équipe type, c'est quasiment impossible. Parce que d'ici 16 mois, des joueurs peuvent être en méforme, d'autres peuvent se révéler. Maintenant au niveau de l'entraîneur, pour moi en tout cas, je ne pense pas qu'il va continuer. Déjà que la Côte d'Ivoire ne fait pas deux cannes avec le même entraîneur depuis mes recherches 88. Et pour quelqu'un qui a échoué à la qualification du mondial. Et en huitième, je suis sûr et certain qu'il ne... Mais Yo Martial, c'était deux cannes au moins. Mais les deux cannes de Yo Martial, c'était 88 et 92 en 90, ce n'était pas lui. C'est ça. Bon, ok, pas deux cannes d'affilée. C'était chaque fois. D'accord, chaque fois, ok. D'accord. Mais est-ce que ce n'est pas une mauvaise chose de changer chaque fois d'entraîneur ? Oui, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'il y a des nouvelles habitudes après. Ça dépend. Au fait, la sélection, c'est sur les résultats qu'on se base. Donc c'est sûr que si une canne, ça n'a pas été... Il faut changer tout de suite. En tant que footballeur, ça ne vous dérangera pas vous-même d'avoir comme ça à changer d'entraîneur ? Non, nous, personnellement, non. Ça ne perturbe pas, le footballeur ? Ça ne perturbe pas. Parce que, je vais vous donner un exemple tout bête, excusez-moi. Chaque fois qu'on change d'entraîneur par rapport au canne, mais c'est les mêmes joueurs qui jouent chaque fois. Et c'est les mêmes qui commencent. Et ce n'est pas sous défait en tension. L'ancien entraîneur qui va partir, quand tu vas regarder son équipe, c'est les mêmes joueurs qui sont là. Donc ça veut dire qu'en gros, le nouveau qui vient, celui qui ne vient pas. Ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose. Très bien. Parfait. Merci beaucoup, Tronel Kandia, d'être passé nous voir et apporter ces éclairages sur la prestation des éléphants et ce à quoi on devrait s'attendre en 2023. Prince Akabla, merci beaucoup. Merci également à Saint-Séverin qui était en duplex depuis Douala au Camon. Vous restez avec nous, il y a de la musique. D'accord. Mais avant la musique, il y a de la pub. Avant la pub. La famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Deux épisodes de votre série inédite « Mélodie, la victoire en chanson ». Voilà. Et puis n'oubliez pas de vous acquitter de vos décodeurs TNT. C'est très important pour votre vie. Prince Akabla, merci. Encore une fois. Cinq. Merci, Tronel Kandia. Glisse, à demain. À demain. On déclassifie demain ? Tranquillement, tranquille. Inse ? À demain. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. Allez, c'est un jeune artiste qui fait aussi ses armes. On l'a écouté. On va voir ce que ça donne en télé. Il se nomme Emmanuel. On lui a demandé qu'est-ce qu'il fait comme genre musical. Il nous a dit qu'il faisait tout. Ce soir, il a choisi, heureusement, un seul registre. On va l'apprécier sur ce registre-là. On se retrouve demain. D'ici là, c'est le cas. Merci. Bonsoir tout le monde. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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